Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode on va regarder un peu l'outil texte aujourd'hui ça pourra vous servir si vous voulez faire des affiches ou ce genre de choses alors l'outil texte c'est là là où on a un T d'accord donc lorsqu'on clique dessus on a une espèce de curseur qui apparaît mais avant de cliquer pour mettre du texte on va regarder un peu ce qu'on a en haut donc le texte ici si vous faites un clic droit voyez qu'on peut faire horizontal ou vertical là on va faire de l'horizontale on a d'abord une police de caractère donc ça c'est les polices de caractère que vous avez installé dans votre système ensuite on a l'attribut de la police de caractère est ce que c'est du grade l'italique du souligné donc ça ça dépend toutes les polices n'ont pas tous ces attributs c'est assez variable et ensuite on a une taille de police de caractère donc ça c'est des choses normalement qui doivent être courantes pour vous si vous utilisez n'importe quel logiciel que ça soit sous windows ou sous mac os vous allez retrouver ce genre de notion ensuite ici on a quelque chose qui va permettre de définir comment le caractère va se mélanger avec le reste au niveau des bords on a déjà vu ça c'est un peu l'anti alias là on va mettre 100 comme ça comme je pourrais vraiment vous montrer l'effet ensuite on a est ce que le texte est aligné à gauche entrée à droite la couleur du texte ensuite on a quelque chose qui permet de donner des courbes au texte mais on va voir ça une fois qu'on aura mis du texte en image et ensuite on a une petite fenêtre si on clique là qui va rappeler pas mal de choses qu'on retrouve ici et voyez qu'on a encore des choses supplémentaires donc on on va la laisser ouverte on va regarder un peu ce qu'on peut faire avec ça donc si je veux mettre du texte je vais mettre du gros texte donc je vais mettre 200 pixels voilà comme ça je vais cliquer et là je vais écrire marion puisque nous avons devant nous la belle marion alors là par exemple si je fais l'outil déplacer je vais le déplacer mais là normalement vous avez déjà remarqué alors je vais zoomer et vous voyez que là c'est pas beau hein du tout au niveau des bords ici voyez les bords il ya un gros crénelage et donc ça alors si vous voulez revenir sur le texte ou double cliquer simplement sur le calque de texte qui vient d'être créé quand vous mettez du texte à créer un calque donc je double clique là dessus et là je vais ici changer et je vais mettre net par exemple hop et vous voyez que là les bords ici il ya des dégradés qui sont mis de telle manière que maintenant on se retrouve avec quelque chose qui s'intègre bien avec le reste d'accord donc là vous avez différentes options ici vous avez net vous avez précise forte légère je vous laisse tester mais ça joue sur ici les bords là d'accord ça sert à ça ça sert pour jouer sur les bords qui sont là vous prendrez celui que vous choisissez en fonction de l'environnement que vous aurez donc ça c'est du texte on va continuer avant de passer la celle là on va regarder un peu ce qu'on a là alors quand vous travaillez sur du texte soit ça va travailler sur le texte en entier soit ça va travailler sur le texte qui est sélectionné soit ça va travailler sur la ligne de texte puisque on peut mettre si là je fais un entrée ou retour chariot je peux mettre une autre ligne d'accord donc on peut faire plusieurs lignes on va voir à quoi ça peut servir alors ici j'ai la police de caractère on a vu ici je suis en gras d'accord mais je pourrais très bien dire que là je suis pas en gras et je suis en étroits voyez que déjà j'ai mélangé différents styles à l'intérieur du même calque de texte je peux ensuite la taille on l'a vu là j'ai un espacement entre les lignes ça ce truc là ça sert à l'espacement entre les lignes donc ici si je le mets par exemple en auto hop alors le problème c'est que c'est pas sélectionné je vais ici maintenant passer en auto hop et vous voyez que automatiquement il a descendu un peu l'autre ligne pour que les lignes se touchent pas mais vous avez vu que vous pouvez le mettre à la main c'est vous qui décidez ensuite ici alors ça c'est un peu particulier je vais juste vous dire ce que ça fait mais je vais pas vous le montrer ça permet de jouer sur l'espace entre les lettres là c'est à dire que vous pouvez définir que cet espace est toujours le même ou que cet espace il varie en fonction de la forme du caractère et là vous avez ici d'autres paramètres pour ça c'est un peu évolué on verra ça une autre fois on va rester sur les choses qui sont assez simples on peut travailler sur la hauteur ici des caractères d'ailleurs là j'ai une hauteur de 150 pour cent c'est le truc que j'avais par défaut donc si je vais là et que je fais 100% hop voyez que mes lettres d'un seul coup elles sont moins hautes mais je peux décider que certaines lettres vont être plus hautes ça c'est pas un problème 200% ici oui maintenant ces deux lettres là sont devenus plus plus hautes de la même manière je peux décider que des lettres sont plus large donc celle là je vais la mettre par exemple à 200% d'accord et donc celle là elle va devenir plus large ensuite je peux décider ici ça va être ce qu'on appelle les indices d'accord donc là je peux par exemple décider que le g là il va être plus bas que le reste donc je vais mettre moins 50 pixels par exemple hop et vous voyez que là j'ai descendu mon g qui est là donc vous voyez qu'on peut on peut faire quand même beaucoup de choses ensuite ici j'ai des petites choses particulières alors comment vous expliquez ça là vous voyez qu'ici j'ai un certain nombre d'attributs d'accord qui vont être étroits étroits italique gras gras italique normal voilà là par exemple je mets en normal d'accord ça c'est des choses qui sont définies directement dans la police de caractère ok donc dans la police de caractère il y a cette définition et je peux donc choisir là dedans mais en fait photoshop vous permet de faire à peu près la même chose sans trop vous soucier de ça puisque ici photoshop vous permet alors je vais reprendre mon m de dire qu'il est gras ou qu'il n'est pas gras voyez là il devient plus gras là il est moins gras je peux dire que je le mets en italique d'accord et vous voyez que je ne suis pas en train d'aller jouer ici sur italique 1 je le fais directement là donc là c'est photoshop qui se débrouille avec la police de caractère pour le faire je peux décider alors je vais prendre le a là pour vous montrer je peux décider que je veux que tout soit en majuscule donc automatiquement si vous tapez des minuscules ça va devenir majuscule je peux décider que c'est des petites majuscules alors si je prends le m qui est là et je dis ben je veux que ce soit une petite majuscule alors ça ne fait rien grande ou petite là sur ce m ça fait rien alors je vais prendre je vais prendre le haut là voilà donc ça change un peu c'est pas énorme ensuite vous pouvez dire que c'est en haut d'accord ça c'est pour des formules de mathématiques par exemple vous pouvez dire que c'est en bas d'accord donc là c'est oui les choses de gens que ça fait vous pouvez dire que c'est souligné donc vous soulignez et vous pouvez dire que c'est même transversé par un trait vous voyez on a fait plein de choses simplement avec du texte ensuite il ya toute une série de trucs en bas je vous en parlerai pas cet épisode c'est moi personnellement je les utilise absolument pas mais je pense que dans certains cas ça l'eau est utile on étudiera ça si on fait un épisode texte avancé et vous avez aussi des notions ici là j'étais dans caractère mais vous avez aussi paragraphe où là on peut régler des marges avant à droite des marges à gauche mais c'est pareil ça pour l'instant je vais pas le regarder on va rester sur du texte simple on va encore regarder quand même quelque chose parce qu'on a vu donc ça c'était ma petite fenêtre là vous voyez qui me permet de de faire plein de choses mais là on a on a une icône quand même à côté alors ce que je vais faire je vais réécrire marion plus simplement voilà ah oui alors ça voilà c'est ça c'est à dire que ça la première lettre est en grande majuscule et les lettres d'après sont petites majuscules voilà à quoi ça sert ce truc là donc là je le veux en normal et je veux que ça soit imaginons en en gras comme ça maintenant ça je peux décider de lui donner ici des courbes alors impossible de faire aboutir la requête car le calde texte utilise un faux gras d'accord donc déjà il vous dit attention si on utilise un faux gras je ne sais pas le faire ok donc très bien donc je reviens sur mon texte d'accord et là je vais donner des courbes et je vais dire par exemple je veux un arc et hop vous avez un arc qui se fait comme ça et vous pouvez choisir est ce que l'arc il est vers le bas est ce que l'arc il est vers le haut est ce qu'il est plus ou moins important d'accord ensuite vous pouvez choisir aussi alors pour faire ça je vais sélectionner le texte ça sera ça permettra de voir mieux voilà si je fais comme ça et je retourne ici pour faire un arc vous voyez qu'ici maintenant je peux définir que ça va être plus grand d'un côté là voyez c'est plus grand et là c'est plus petit d'accord et de la même manière je vais revenir ici à peu près à 0 et de la même manière je peux décider qu'en haut ici là c'est plus grand et qu'en bas là c'est plus petit ou inversement si je vais dans l'autre sens donc voyez qu'on peut ça ça devrait vous rappeler l'épisode sur les transformations et un peu sur les perspectives parce que vous voyez là par exemple on imagine très bien un cylindre avec marqué quelque chose sur le cylindre et des formes comme ça vous en avez l'arc l'arc inférieur l'arc supérieur donc l'arc supérieur il n'est qu'en haut d'accord et puis ensuite vous pouvez le rendre plus grand plus petit vous faites un peu ce que vous voulez donc ça vous ferez mumuse avec ce genre de choses de toute façon je vais sûrement vous mettre des exercices parce que c'est le premier épisode que j'enregistre après le sondage et le sondage sur la formation vous m'avez dit que vous aimiez bien les exercices donc on va faire un peu d'exercices sur le sujet pour voir comment ça marche ok la chose que je vous ai pas montré mais je pense que vous l'avez deviné c'est la couleur d'accord donc là par exemple j'étais en orange je peux tout à fait prendre du texte ici et décider qui va être en rose ok et donc maintenant il est en rose d'accord alors ben écoutez maintenant ce que je vous propose c'est qu'on va faire des exercices sur ce texte alors vous avez remarqué en haut encore des petites icônes qu'on a déjà vu j'applique pas j'applique et là vous avez un truc 3d c'est à dire qu'on peut faire du texte en 3d sur photoshop mais ça c'est pareil c'est déjà un peu plus évolué donc dans le cadre de cette formation de base on verra ça plus tard pour l'instant c'est pas forcément le sujet le dernier point quand même si on va regarder donc là je vais je vais terminer je vais appliquer la modif là je vais choisir du texte vertical d'accord et donc là on écrit le texte dans l'autre sens d'accord du haut vers le bas ok donc là et à part ça tout le reste c'est identique et ben on va passer à l'exercice c'est parti donc le premier exercice assez simple je veux que vous tapiez c2 h5 o h c'est la formule de l'alcool pour ceux qui ne connaissaient pas et en minuscule un le c le h en minuscule le o et le h ici en minuscule aussi et je veux que simplement en jouant sur les différents attributs du texte vous me transformez si ça en ça d'accord donc ben c'est parti à vous de bosser couper la vidéo essayer de faire l'exercice je vous surveille alors je double clic là pour me retrouver dans mon texte comme ça j'ai mon curseur là qui est dans le texte donc le c'est là qu'est ce qu'il a eu le c'est alors je vais faire apparaître le petit la petite fenêtre là où j'ai plus d'informations a priori il est passé de minuscule la majuscule donc c'est ça je le passe en majuscule là c'est pas mal et je l'ai mis en couleur bleu hop ok lui en bleu ensuite ici le 2 alors le 2 vous avez deux manières de faire ça la première manière elle est toute simple c'est ici vous utilisez simplement l'indice d'accord où l'exposant là on est dans l'indice donc vous mettez indice très bien vous voyez c'est bon il l'a fait comment on aurait pu faire ça autrement parce que dans photoshop vous savez il ya toujours 36000 manières de le faire une autre manière ça aurait été de réduire la taille de ce truc là on va le faire par exemple et ensuite de dire je veux le décaler vers le bas moins 30 pixels voilà oui on aurait pu faire ce genre de choses aussi ensuite le h là il n'est pas en majuscule parce qu'en majuscule il bouge la taille soit on le met en petites majuscule d'accord et je choisis du rouge ok le 5 on a vu je sélectionne ici je vais en indice et ensuite j'ai un oh qui est passé en majuscule et qui est en vert voilà et c'est pas compliqué à il est peut-être un peu plus gras celui là donc hop on va le mettre comme ça en effet il était un peu plus gras donc voyez c'est pas très compliqué tu es un d'ailleurs celui là il était en il était en plus gras aussi celui là mais c'est pas c'est pas le sujet on va quand même le mettre hop et celui là il était en un peu plus gras donc voyez c'est pas compliqué comme exercice comme d'habitude faut juste avoir l'idée d'utiliser d'utiliser les trucs maintenant on va je vais vous proposer de faire un autre exercice donc on y va donc deuxième exercice ben je vous propose d'écrire cool comme ça en majuscule et de le transformer en ça toujours avec l'outil texte évidemment c'est parti arrêter la vidéo on y va donc je vais sélectionner mon texte en haut là pour essayer de le transformer comme en bas alors attendez je vais d'abord prendre celui du bas et je vais le bouger un peu d'accord je vais prendre celui du haut je vais ici le bouger un peu par là voilà et double cliquer je vais sélectionner et moi j'ai dans l'idée puisque c'est moi qui l'ai fait qu'on va déformer le texte et que comme déformation voit que c'est déformé en bas comme ça c'est déformé en haut comme ça c'est pas un arc alors ça pourrait être un arc inférieur et un arc supérieur donc ça ça va s'appeler un renflement voilà et si je fais renflement ici voyez que je peux comme ça décider de changer mon texte et je me retrouve à peu près avec ce que j'avais en bas ok je valide donc voyez j'ai à peu près ce que j'avais fait donc là on a fait un renflement comme je dis ça va être pratique pour appliquer du texte sur des formes ce genre de choses allez puis comme vous aimez bien les exercices je vous en fais encore un petit troisième allez dernier exercice vous allez m'écrire escalier comme ça et je veux que ça devienne ça donc comment j'ai pu faire ça je vous laisse réfléchir deux secondes arrêter la vidéo et essayer de faire l'exercice alors je vais déplacer celui-là un peu par là très bien donc on va sélectionner là notre texte alors là je double clique pour sélectionner mais en fait on peut aussi quand on est en outil texte si on clique sur un endroit où il y a du texte on arrive dans le texte d'accord ça c'est je pense que vous l'avez découvert mais au cas où plutôt que de double cliquer là tout le temps vous pouvez le faire également choisissant l'outil texte en cliquant donc là qu'est ce que j'ai pu faire donc on voit que toutes les lettres là elles sont majuscules très bien donc on va dire majuscules comme ça et puis ensuite on se dit bon ben il a dû utiliser une forme une forme quelconque pourquoi pas mais dans les formes ici vous allez voir alors à quoi ça pourrait ressembler à une poisson d'accord vous voyez que c'est absolument pas la même chose même en jouant sur les différents paramètres vous n'arriverez jamais à faire ce que j'ai fait là parce que vous voyez que quand on déforme ici les lettres sont déformées également tandis que là vous voyez que les lettres elles ont changé de taille mais elles ne sont pas déformées donc en fait pour faire ça on va aller voir plutôt ce qu'on a fait directement en bas je vais pas vous le refaire vous allez comprendre tout de suite donc je vais sélectionner mon texte ici et vous voyez si je regarde ce caractère là le E vous voyez qu'ici j'ai dit qu'il n'utilisait que 15% de la largeur et 50% de la hauteur si je prends le S à côté il utilise 100% de la hauteur et 30% de la largeur si j'utilise le C il utilise 150% de la hauteur et 45% de la largeur et ainsi de suite donc là ça n'a pas été fait avec une déformation ça a été fait en changeant directement la largeur et la hauteur de chaque lettre voilà c'est terminé pour aujourd'hui donc je vous rappelle la police je vous rappelle est-ce qu'elle est gras machin ou ainsi de suite mais que de toute façon on peut le faire également ici avec ce qu'on appelle le faux gras le faux italique le faux souligné on a ensuite la taille de la police ça c'est comment les bords se comportent est-ce qu'ils sont bien dégradés avec le reste ou pas les alignements droite gauche entrée je vous ai pas montré mais cliquez dessus vous comprendrez la couleur pour déformer le texte et faire apparaître une petite fenêtre supplémentaire avec plein d'autres options voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir merci au revoir